donc re bonjour dernière vidéo sur les ceilings parce que les ceilings c'est quand même assez assez simple et il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention ici dans on va dire dans l'aide donc on a vu l'introduction on a vu le seeder on a vu comme quoi on pouvait utiliser la façade db donc database base de données pour tout simplement mettre des données dans les trois champs que j'appellerai principaux c'est à dire non email et mot de passe d'accord en le mettant directement dans le database seeder d'accord c'est une possibilité ok ou en l'appelant directement ici et que lui soit ailleurs c'est à dire qu'on crée un seeder et qu'on appelle le seeder depuis database seeder d'accord donc ça veut dire soit on met directement ce qu'on veut dans notre abacile soit on le met dans un seeder concret à part et ensuite on appelle ce seeder donc ça c'est pas très difficile et ensuite on fait un running du seeder c'est à dire en fait tout simplement on l'exécute ok voilà et donc ce qui m'intéressait c'était ça l'utilisation des modèles factories alors bon tout simplement parce que j'ai fait c'est me mettre là dedans voilà je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait voilà et alors donc ce que j'ai fait c'est que le database seeder tout simplement il fait un call collé là du user table seeder c'est ici ok et alors bon bah ici tout simplement un petit copier-coller simple voilà on prend ça on copie on colle et alors bien sûr évidemment là ici on voit le user et on voit le poste donc évidemment le poste je n'ai pas implémenté parce que dans les différentes versions de ce que je fais des fois j'enlève je remets etc donc il n'existe pas donc ça veut dire quoi mais ça veut dire que pour moi c'est terminé c'est d'accord donc c'est à dire qu'en fait on va faire un facteur et appuyer en classe 50 create ce qui veut dire tout simplement on va créer 50 utilisateurs grâce tout simplement à la place user enfin c'est pas la place enfin c'est la classe oui mais grâce aux modèles user pourquoi modèles user mais parce que user au singulier et avec un majuscule donc forcément ça veut dire que c'est on va dire un modèle d'autant plus qui se situe dans app rappelez-vous que dans la version je sais pas si c'est un coup les antérieurs se situer dans modèles ou model en anglais d'accord et puis maintenant ça se situe dans la passe c'est à dire qu'en fait on va là hop et là on a user et user tout simplement eh bien c'est ce qui permet on va dire de créer le modèle qui va avoir un lien direct avec la table de base de données associées et ce par convention de nom donc je pense que c'est enfin je sais pas si quelqu'un a vu toutes les vidéos mais enfin si vous l'avez vu c'est quelque chose que vous devez déjà connaître c'est à dire que moi dans mon cas évidemment ça me sonne dans la tête beaucoup donc voilà je vais enlever ça ça là je garde le petit point virgule important et j'enlève ça voilà et donc je pense ça va être ça tout simplement grâce à factory tout simplement ce qu'on va créer c'est comment dire on va utiliser donc le modèle user qui se situe directement dans la racine de app bon on va en créer c'est une classe bien sûr on va entrer parce que tout est orienté objet on va en créer 50 donc 50 créés d'accord donc on regarde un petit peu ce qu'on a ici d'accord donc on actualise je parle pas à chaque fois on y va et puis maintenant tout simplement eh ben on va essayer de créer ce qu'on va faire on va faire tout simplement ça moi j'aime bien que ce soit un tout petit peu propre quand même vous voyez que j'avais un problème avec les postes et c'est pour ça que je l'ai enlevé donc là je suis en cls je fais un cid et normalement il devrait me créer tout simplement 50 enregistraux voilà donc on se met ici hop alors je sais pas où il va aller chercher parce que ça évidemment c'est pas comment dire enfin c'est pas comme c'est pas comme ce qu'on a fait avant ce qu'on a fait avant c'était aléatoire c'était n'importe quelle lettre c'était c'était numérique c'est alpha numérique c'est en majuscule c'est en minuscule on se met un petit peu comme des mots de passe quoi voilà là bon bah ça doit aller chercher quelque part ça c'est sûr il ya pas de problème je pense qu'il doit y avoir une espèce de 2 je sais pas de fichiers de données parce que c'est pas un sujet de configuration et puis il va chercher ça là-dedans tout simplement ok donc voilà alors donc évidemment de la même manière j'en ai 50 je peux en mettre 250 et je vais avec la pagination etc etc donc voilà avec ça on a fait des seeding simples sur une sur une table parce que c'est pas la peine d'en faire sur plusieurs dans ce cas là en tout cas particulier donc on a fait de la du seeding ça un enregistrement du sidi un tout petit peu plus complexe plusieurs enregistrements mais de manière séquentielle donc il n'y a pas de boucle encore un tout petit peu plus complexe on insère un petit peu du php là on comprend que le php travaille bien que la ravelle puisque la ravelle est faite en php c'est l'un dans l'autre un petit peu comme jquery et javascript ok et ensuite tout simplement parce qu'on a fait au delà de cette boucle c'est tout simplement utilisé ce fameux modèle factory au modèle factories voilà c'est tout simplement ce que je voulais montrer je pense qu'avec ça c'est suffisant pour l'immigration et les seedings donc voilà on s'est créé la structure d'une base de données ddl data definition language langage de définition de données altertable, creditable, deleteable d'accord on sait mettre des données à l'intérieur et ce sont le parfait candidat évidemment pour la pagination quelque chose qui est quand même assez intéressant parce que ça va ça ça coûte on va dire son travail de le faire en php pur d'accord mais on n'est quand même pas un niveau de cms next 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 qui consiste à quasiment ne faire qu'installer un programme on est quand même ça c'est important de le comprendre des artisans un petit peu abstrait quand même de la web mais enfin on reste quand même des artisans on reste quand même des travailleurs et voilà on est moins moulé on est plus libre mais on se maintient de manière abstraite donc voilà tout simplement fin de la vidéo et bien à la prochaine on est plus le temps